Et c'est le grand moment maintenant, la finale de notre magnifique tournoi junior de questions pour un super champion entre Selma et William. Et vous voyez que nos deux finalistes ont chacun leurs supporters, Selma et William. Petite présentation rapidement, Selma, Terminal S comme William, tous les deux, Terminal S. Et alors au niveau des études supérieures qui vont suivre, vous avez le même rêve qui est l'intégrer cette très belle école de Sciences Po Paris. Voilà pour les points communs. Et vous voyez que tout le monde s'est mis sur 31, on se fait 31 décembre bien sûr. A quelques heures du réveillon, Selma, William, votre obligé également, on a tous fait un petit effort sur la tenue et puis on a ce magnifique décor qui nous accompagne pendant toutes les fêtes. 20 secondes, 20 secondes pour répondre à chaque question. William Selma, le premier et la première qui arrivent à 15 points, sera le champion des juniors 2016. Pour celui qui arrivera en seconde position, il n'aura pas tout perdu. Il aura ceci. Les fleuristes Floradjet vous offrent un bouquet de fleurs originales livrées directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec floradjet.com Mouvway a le plaisir de vous offrir un produit avant-gardiste qui révolutionnera vos déplacements. Grâce à Mouvway, changez votre quotidien et déplacez-vous avec Panache. La première question de cette finale de notre grand tournoi junior est une question animaux. Voici l'indice pour vous à la maison. Selma, vous avez la main. Je la laisse. Vous la laissez. Oui. Je rappelle que la victoire, c'est en 15 points. William, prêt ? Top insectes. Dans la sous-espèce dite noire et préservée à ouaissant des croisements qui la rendent agressive, j'indique à mes congénères les lieux où se trouve la nourriture par une sorte de danse. Menacées par les pesticides mais ayant un rôle important... Les fourmis ? Non. Top un rôle important dans la pollini... Les abeilles. Pollinisation. Les abeilles. Très bien. La pollinisation des plantes à fleurs. Je vis dans des colonies comprenant des ouvrières, des faux-bourdons, une reine également, établie dans des ruches, insectes qui produisent le miel. Je suis l'abeille. Qu'est-ce qui vous met sur la piste de l'abeille si tôt, William ? Non, c'est les noirs. L'espèce dite noire. L'espèce dite noire. Vous connaissiez l'espèce des abeilles dites noires. Trois points pour William. Qui a la main maintenant ? C'est vous, William. Pour la question suivante, c'est une question de littérature à présent. Littérature, l'indice s'affiche. C'est l'un des points forts de Selma, la littérature. Je laisse la main. Et vous laissez la main. Et donc vous prenez le risque que Selma marque quatre points, bien sûr, d'entrée. C'est la stratégie. Nous cherchons ce top roman français publié en 1831. Je commence en 1482, le jour de la fête des fous, où l'on joue dans une salle du palais de justice. Le bossu de Notre-Dame. Non. Top un mystère du poète gringoire, mettant notamment en scène des truands vivant dans la cour des miracles. J'évoque les effets inverses. Les misérables ? Non. Non. Top les effets inverses de l'amour sur l'archidiacre Claude Frollo et sur Quasimodo, le sonneur de cathédrale. Roman de Victor Hugo ayant pour héroïne la bohémienne Esmeralda, je suis. Notre-Dame. Non. La main passe. Top. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, oui. Quand il s'agit du nom d'une œuvre littéraire, par exemple, il nous faut le nom exact. Notre-Dame, non. Notre-Dame de Paris, oui. Et tout à l'heure, vous m'avez répondu ? Le bossu de Notre-Dame. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un film de Disney. Mais ce n'est pas le roman de Victor Hugo. Mais un premier point pour Selma, qui a la main par ailleurs, pour une question de... Vous allez me dire ce que vous en pensez, de sport. Indice. Sport. Je laisse la main. Ok. Nous cherchons ce top type d'enceinte sportive. Au nom anglais tel que le hangar à Nantes ou la bifurque à Grenoble, je ne suis soumise à aucune règle relative à mon aménagement et mes... Le vélodrome. Ce n'est pas ça. Top et à mes dimensions. comportant des éléments divers appelés rails, pyramides, curbs, ledges, half, pipe, quarter, rampes. Je suis souvent d'accès gratuit lorsque je suis implanté en plein air et sur la voie publique. Un skatepark. Le skatepark, oui. Deux points de plus pour William de musique. Il est question maintenant dans cette grande finale ce soir de notre beau tournoi des juniors. Musique, William, vous avez la main. Oui, je laisse la main. Top. Personnalité féminine née à Hénin-Beaumont en 1996 de mon vrai nom Anne Pécher. J'ai participé à l'émission L'École des Stars en 2009, révélée au public grâce au télécrochet The Voice, où je suis coaché par Louis Bertignac. Je sors mon premier album. Chambre 12. Euh, Luna ? Non. La main passe. Top en 2015, dont son texte... Louane. Louane, oui. William, là vous avez en quelque sorte donné malgré vous la bonne réponse. Selma, très honnêtement, est-ce que vous l'aviez ? Avec chambre 12, oui. D'accord, ok. Bon, alors pas de regrets pour William. Également actrice, mon rôle principal dans ce film que vous avez peut-être vu, La Famille Bélier m'a permis d'obtenir le César du meilleur espoir féminin. Je suis Louane. Gastronomie maintenant. Gastronomie pour vous l'indice. Selma. Je laisse la main. Quelle est cette top préparation culinaire dont le nom figure dans la chanson Les Barbouzes de les frères Jacques ? Je suis confectionné avec de la viande d'une grande fraîcheur, servie dans une assiette individuelle avec des condiments. Je prends la forme d'une boule de viande aplatie de quelques centimètres de... Le tartare. Et la bonne réponse. Le steak tartare, le tartare, très bien. Préparation généralement à base de bœuf cru haché. Je suis le steak tartare ou le tartare. En Belgique, on parle d'un filet américain pour nos amis belges qui nous regardent et je sais que vous êtes nombreux. William, cinéma, indice pour vous. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, William ? Je prends la main. Je prends la main. Je rappelle que la finale est en 15 points. Top acteur français né le 3 juillet 1993, j'ai fait mes débuts au cinéma dans un film de Riyad Satouf, ce qui m'a valu d'obtenir le prix Lumière du meilleur espoir masculin. Internant un interne en médecine dans Hippocrate, j'ai également joué un lycéen prénommé tout comme moi, Vincent. Dans le film Camille Redouble et un collégien de troisième dans Les Beaux Gosses. A l'affiche en 2016 de Saint-Amour et de Victoria aux côtés de Virginie et Fira, je suis Vincent, donc j'avais dit son prénom, Vincent Lacoste. Une question, sciences et techniques. Voici pour vous à la maison, je sais que certains d'entre vous cachent l'indice pour jouer dans les conditions de nos deux finalistes. Selma, sciences et techniques. Je prends la main. Sciences et techniques, Selma a gardé la main, attention. Top élément de la géométrie obtenue lorsque le produit scalaire de deux vecteurs est égal à zéro, ma mesure est égale à pi sur deux radians. Pouvant être réalisé en pliant une feuille, puis en repliant le pli obtenu bord à bord, je ne suis pas présent dans un losange quelque... Un angle droit ? Exactement ! L'angle droit ! Suis au nombre de 4 dans le rectangle, unique dans le triangle rectangle, ça devenait plus simple après. Angle défini par deux droites perpendiculaires, je peux être tracé avec une équerre et mesure 80, 10 degrés. Je suis bien l'angle droit. Regardez à quel point ce match, cette finale de notre tournoi des juniors, est disputée. 8-7. Un petit point d'avance pour William. D'histoire, il est question maintenant. Voici le thème de notre question. L'indice est affiché, William. Euh, je laisse la main. Nous cherchons... Top ! Hommes politiques français nés le 2 février 1926 à Koblenz, en Allemagne. Je suis un ancien élève du lycée Jansson de Sailly. Occupant notamment le poste de ministre de l'Economie et des Finances à partir de 1969, je deviens président de la République en 1974. Et mon... Mon pilou ? Ah non. Vas-y, j'essaie. Top ! Et mon septennat est alors marqué... Giscard d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing. Sont nommé VGE, en référence à mes initiales. Giscard d'Estaing, Valérie Giscard d'Estaing. Trois points de plus pour Selma. De culture générale, maintenant, il est question... Dans notre finale ce soir. Selma, culture générale ? Je garde la main. D'accord. Vous qui tous les deux postulez à de belles études supérieures, nous cherchons... Top ! Une université étrangère, officiellement reconnue comme un studium général et par le pape Jean 22 en 1318, j'ai pour origine l'installation d'étudiants venus d'une autre université en 1209, constituant un ensemble de fondations privées appelées Colet... Cambridge. Ça, c'est magnifique. Cambridge ! Oh ! Qu'est-ce qui vous donne l'université de Cambridge si tôt, William ? C'est que ce soit par un pape aussi tôt et... Et le fait que les étudiants soient venus d'une autre université pour la crée ? Non, pas spécialement. J'ai fait au pic contre Oxford et Cambridge. Très bien. J'ai notamment formé Charles Darwin, Isaac Newton, une université britannique disputant avec ma rivale Oxford une course annuelle d'aviron sur la Tamise. Je suis de l'université de Cambridge. Trois points de plus pour William. Quinze points, quinze points. La victoire est en quinze points. Botanique ! Le thème, l'indice. William ? Je l'ai sa main. Quel est ce top fruit ? Très apprécié en Asie, je suis nommé Shadok en anglais. Je suis produit par un arbre de nom scientifique et si... Le litchi ? Non. Top, citrus maxima. Agrume souvent sphérique atteignant jusqu'à 30 cm de diamètre. J'ai une écorce de couleur jaune ou verdâtre et ma pulpe à sidule... Le melon ? Non. Top, à siduler est utilisé pour la préparation de marmelade ou de jus. Gros ag... Le citron ? Non plus. Top, gros agrumes souvent confondus avec le pomelot, lequel est issu du croisement de mon arbre avec l'oranger. D'où je suis ? Le melon blanc ? Non. Une dernière chance pour Selma, peut-être pour un point. Top, je suis... Le pamplemousse ? Le pamplemousse ! Le gros agrumes ! Gros agrumes ! Le pamplemousse. 11, 11. Santé, médecine. Indice. Selma, quelle stratégie ? Je garde la main. Selma, qui joue le tout pour le tout, qui tente peut-être les 4 points sur cette question. Nous cherchons... Top, partie du corps humain dont le nom vient d'un mot latin signifiant relatif au chien. Je suis également présente chez certains animaux, mais suis absente chez les herbivores. Dans, jouons un rôle primordial dans les mouvements de... Les canines. Si c'est la bonne réponse, c'est 3 points de plus. 3 précieux points. Canine est la bonne réponse. Et vous entendez notre public encourager et applaudir les deux concurrents. William, comme Selma, trouve très très tôt les questions. Les points tombent, pleuvent, 14, 11, dents pointues, robustes, servant à déchiqueter les aliments. Je suis situé entre les incisives et les prémolaires. La canine. Attention Selma, William est à un petit point d'une éventuelle victoire. Et il a la main. Architecture, indice. Architecture. Je prends la main. Top, édifice antique ayant procuré la révélation du divin à l'écrivain Ernest Renan. Je fus ravagé par les Perses lors des guerres médiques. Reconstruit par Phidia, ça le demande de péric... Le Barthénon ? Non. Top de Périclès, j'étais un centre religieux consacré à la déesse Athéna. Accessible par les Propylées. J'abrite des monuments célèbres tels que le Parthénon et domine la ville d'Athènes. Cite devant mon nom au grec Akros, signifiant le plus haut. Je suis... L'Acropole. Acros. Acropole. L'Acropole d'Athènes. Quel match, quel match, quel final qui nous donne des frissons. Je suis sûr qu'à la maison, vous suivez avec intensité cette très belle finale. Je le répète, vous êtes tous les deux dans la zone d'une victoire sur une seule question. Un point pour William, trois points pour Selma. Animaux. Voici l'indice pour vous. Selma. Je prends la main. Top poisson, dont la forme juvénile est appelée tacon. Mon espèce de l'Atlantique peut atteindre le poids de 23 kilos. Macro ? Non. Top possédant une mémoire olfactive. Je passe deux à trois ans sur les lieux de ma naissance avant de me laisser emporter vers la mer, puis d'entreprendre une migration pour retourner frais... C'est ce nom ? Je pourrais faire durer le suspense. Mais je vais vous dire que c'est une bonne réforme. William ! Victoire de William, notre champion junior 2016. Et la liesse du public, et bien sûr, de tous les camarades de William, je le rappelle, du lycée Stéphane-Essel à Toulouse, et on entendait Toulouse scander à l'instant dans le public. Waouh ! Selma, ça a été un beau match. Je crois qu'on peut l'applaudir Selma aussi, non ? William, vous nous avez impressionnés, vous nous avez impressionnés tout au long de cette compétition. Peut-être un mot sur votre lycée, sur vos camarades ? Je ne sais pas, je voudrais remercier le président de nous avoir inscrit à l'émission. À ma famille, mes amis, tous ceux qui me reconnaîtront, j'en sais rien. Est-ce que vous vous attendiez à aller aussi loin ? Oui, bien entendu, je pensais gagner dès le début. William, vous êtes le grand champion des juniors 2016. Regardez ce que vous avez gagné. Partez à 4, une semaine à Rizoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skirez face au massif des écrins, sur 185 km de pistes du domaine de la forêt blanche. Voilà pour votre beau cadeau. Et ça n'est pas tout, ça n'est pas tout. Regardez maintenant ce que vous faites gagner à votre classe et à la fondation des apprentis d'auteuil. Pearl.fr offre à la classe du gagnant et aux apprentis d'auteuil un pack multimédia composé d'une imprimante 3D, d'un microscope numérique, d'une caméra 360 degrés et de 30 casques de réalité virtuelle. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Et maintenant, je vais appeler tous les candidats de cette semaine et les deux apprentis d'auteuil qui étaient avec vous ce soir. Venez, venez avec nous. Venez tous, venez tous. On va dire au revoir ensemble à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Venez, 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 venez. Allez, venez tous, venez tous. Venez les champions. Venez, venez, venez. Voilà, c'était nos beaux candidats de ce tournoi des juniors. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je crois que vous avez passé un bon moment. L'année s'achève. Je vous souhaite une bonne soirée de réveillon, bien sûr. Et puis avec un petit peu d'avance, une belle année douce et lumineuse aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501